C'est une figure importante de la photographie sud-africaine qui est exposée au Centre Pompidou. Pour la première fois, une rétrospective est consacrée à David Goldblatt, une œuvre très politique sur l'apartheid et l'évolution de son pays. Né en 1930 dans une famille d'origine juive, il est élevé dans un esprit de tolérance et ne va jamais considérer son art comme une arme, mais comme un témoignage sur la violence et les contrastes de la société sud-africaine. Sabrine Casbaoui l'a rencontrée. Il est considéré comme le père de la photographie sud-africaine. A 87 ans, David Goldblatt continue de braquer son regard perçant sur son pays. Le Centre Pompidou consacre une rétrospective au photographe, témoin de l'apartheid, qui a ausculté l'histoire de l'Afrique du Sud pendant plus de 50 ans et dont les images forment aujourd'hui une véritable mémoire visuelle. David Goldblatt a exploré tous les aspects de la société sud-africaine, un sens politique qu'il doit d'abord à sa famille. « Je ne sais pas comment ni pourquoi. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense que mes parents étaient particulièrement progressistes pour cette époque et je crois aussi que cette éthique judéo-chrétienne dans laquelle j'ai été éduqué était très forte dans notre famille. J'ai développé un sens très fort de la justice et de l'injustice et il était clair pour moi que l'injustice résidait précisément dans les conditions de vie des Sud-Africains noirs. » Autodidacte, inspiré notamment par le photographe Eugène Adjet, David Goldblatt forme son regard par le biais des magazines illustrés de l'époque. Alors que la censure lit la presse de son pays, le photographe travaille en dehors de ses cadres et trouve ainsi sa liberté d'action. « Ce n'était pas particulièrement compliqué pour moi de travailler à cette période. Je n'étais pas un photographe de news. Quand il y avait des problèmes entre la police et des groupes de Sud-Africains noirs, je n'étais pas là. Les photographes de presse étaient là. Je n'étais pas vraiment curieux de photographier les événements en soi. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt les causes de ces événements. » En 1950, la loi sur la classification de la population instaure la ségrégation raciale dans le pays. « Vous devez comprendre que l'apartheid était un véritable système global qui déterminait chaque aspect de la vie des gens. Enterrer son père, se marier, tomber amoureux, vivre dans une maison, prendre un bus, entrer dans un bar pour boire un verre. Chacune de ces activités était strictement contrôlée par l'apartheid. » À la fin des années 60, le photographe documente les conditions de vie des travailleurs noirs dans les mines d'or. « Ils devaient vivre ensemble dans des baraquements. C'était de petites habitations en bois, carrées, avec une seule porte pour pouvoir surveiller et contrôler les allées et venues des gens. Ils travaillaient pour une paille de misère et pour couronner le tout, « Vous deviez posséder un certificat déclarant que vous étiez qualifié pour manipuler des explosifs et pour placer les charges. Or, seuls les Blancs pouvaient obtenir ce certificat. C'était donc une manière très simple, cruelle et efficace d'empêcher les Noirs d'être promus, de progresser et de les maintenir sous la domination des Blancs. » David Goldblatt explore tous les aspects de la société sud-africaine. Dans sa série « Some Africaners Photographed », il explore les paradoxes de ses descendants de colons hollandais. « D'un côté, je pense que c'était des gens d'une grande intégrité. Ils avaient un merveilleux sens de l'humour, très direct. Ils étaient droits, il n'y avait pas de faux-semblants avec eux. Et ils étaient remarquablement généreux. Et en même temps, la plupart d'entre eux étaient profondément racistes. » David Goldblatt n'a eu de cesse de montrer comment l'apartheid a marqué les vies des Sud-Africains, tout comme les structures urbaines et les paysages. En 1991, les lois régissant l'apartheid sont abolies. L'Afrique du Sud continue encore sa marche politique. Le 14 février dernier, Jacob Zuma est poussé à la démission après 9 ans passés au pouvoir. « J'ai fêté la démission de M. Zuma parce qu'il nous a plongés dans une période terrible. Vous devez comprendre que l'Afrique du Sud est un pays plutôt riche. Ce n'est pas un pays pauvre. Mais nous avons gâché une quantité énorme de notre richesse à cause de la corruption et de l'inefficacité. Et maintenant, nous avons enfin l'opportunité de corriger cela. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada